Hello les couzettes et les couzées, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, on va voir comment réaliser le maillot de bain Louise, qui est le deuxième modèle de la collection été. C'est un maillot de bain, une pièce dont l'esthétique s'inscrit dans la collection précédente avec les robes Gabriel et Cassiopée. On retrouve notamment les volants qui vont donner un aspect aérien à votre silhouette. La coupe de ce modèle se veut épurée, justement pour attirer l'attention sur ces volants, mais également pour en faire un patron accessible aux débutants qui veulent se lancer dans la confection de maillots de bain. C'est un modèle relativement simple et rapide à coudre, et le gros plus, c'est qu'il existe en version femme de la taille 34 à la taille 52, mais également en version Pities, la nouvelle gamme de patrons enfants chez Cécile DIY, qui vient étoffer l'offre de patrons disponibles. Vous l'aurez donc peut-être compris, vous allez pouvoir faire des duos mère-fille, ainsi que des duos père-fils avec le short de bain Guillaume. On va bien sûr parler tissu et mercerie. Pour le tissu, vous aurez besoin de lycra avec, si possible, un grammage compris entre 180 et 220 g par mètre carré. Au-delà, c'est un peu trop épais. En deçà, c'est peut-être un peu trop léger. Maintenant, fiez-vous aussi à votre intuition en mercerie. N'hésitez pas à toucher les matières, à tester aussi l'extensibilité. Vérifiez bien qu'il est bi-extensible en hauteur et en largeur. La matière idéale pour le bain, c'est la matière qui a une bonne extensibilité, mais avec un aspect très gainant qui va vous faire une très jolie silhouette. Et on va éviter les lycra qui sont trop fluides, puisque ça va favoriser les petits plis. Et ce n'est pas forcément le plus flatteur pour la réalisation de maillot de bain. Ensuite, on va avoir besoin d'une seule et autre matière, c'est de la doublure mousse, aussi appelée doublure claudia ou mousse claudia, doublure maillot de bain. De la même manière que précédemment, on va essayer d'en trouver une qui n'est pas trop fluide. Après, si la vôtre est très fluide, ce n'est pas grave. Moi aussi, j'en ai de la très très fluide. Mais l'idéal, c'est une doublure qui se tient relativement bien. C'est beaucoup plus facile à couper, à épingler, à coudre, à tout. Au niveau de la mercerie, on aura bien sûr besoin du patron, du maillot de bain Louis, soit en version adulte, soit en version pittise, soit en pack, pour des duos mère-fille. Les valeurs de couture sont comprises dans le patron, contrairement à mes anciens modèles bain pour femmes. Donc ne vous inquiétez pas de devoir ajouter des centimètres, c'est fini. On aura besoin de laminettes en 6 mm de largeur. Je vous mets bien sûr toutes les références de ce que j'utilise en description de cette vidéo. Et on aura également besoin soit d'aiguilles stretch, soit d'aiguilles jersey, ça dépend de l'appellation selon les marques. Au niveau des machines, on aura besoin d'une surjeteuse. On me demande souvent si c'est indispensable. Selon moi, oui. Maintenant, il est possible aussi de le faire à la machine à coudre, mais c'est beaucoup moins commode et le résultat sera un peu moins propre. Donc si vous avez une surjeteuse, je vous recommande fortement son utilisation. Et on aura besoin d'une machine à coudre pour les surpiqures. Enfin, on aura besoin du nécessaire de couture, à savoir ciseaux, règles, crayons à encre effaçable, épingles, cutter rotatif et tapis de découpe. Pour la coupe, étant donné qu'on a des matières fluides, je vous recommande plutôt que d'utiliser des épingles, d'utiliser des poids pour éviter de déformer le tissu. Et pour ma part, plutôt que d'utiliser des ciseaux, je vais utiliser un cutter rotatif et un tapis de découpe. Je pense que pour ceux qui me suivent depuis longtemps, je n'ai jamais dû couper quoi que ce soit au ciseau. Bien sûr, vous faites comme vous voulez, ce ne sont que des recommandations. Je sais qu'il y a la team ciseaux et la team cutter. Au niveau des pièces, on obtient un devant en lycra et un dos en doublure mousse au pli sans ajouter de valeur de couture, un dos en lycra et un dos en doublure mousse au pli, deux volants au pli dans le lycra et enfin dans la lèse, on va couper une bande d'une largeur de 3,5 à 4 cm selon la largeur que vous voulez obtenir pour vos bretelles. A l'aide du crayon à encre effaçable, on marque les milieux des pièces devant et dos pour faciliter le montage du maillot. Maintenant que les pièces sont coupées, on va pouvoir se lancer dans le montage du maillot de bain Louise avec la constitution des bretelles à volant. Pour cela, on commence par froncer les volants. Pour ma part, je le fais à la surjeteuse grâce au point 2, vous pouvez aussi le faire à la machine à coudre si vous n'avez pas cette option qui permet de froncer. Ensuite, je fais passer le volant sous le pied presseur, c'est assez magique car la fronce se fait toute seule, c'est très rapide et il n'y a rien à faire d'autre pour que ça fonctionne. Les fronces ne vont pas se détendre plus tard si bien évidemment on ne tire pas dessus. On peut laisser 10 cm de chaînette au début et à la fin. Pour la partie bretelles, on pose de la laminette. Pour cela, on surjette quelques points, on lève le pied presseur, on glisse la laminette, on rabaisse le pied presseur et on pique tout du long en la retenant très légèrement, mais attention, on ne tire pas non plus dessus. Si votre lycra est léger comme le mien, vous pouvez aussi poser de la laminette sur l'autre côté de la bande, mais c'est optionnel. Les deux volants et la grande bande sont prêts. On positionne le premier volant en vert contre l'endroit de la bande et on passe le tout sous la surjeteuse sans froncer cette fois-ci. Avec la 42-30KD de Browser, on sélectionne le point 0,7. On surjette une dizaine de centimètres, on lève le pied presseur, on glisse le volant sous le pied presseur en s'aidant de la chaînette, on baisse le pied presseur et on surjette pour assembler le volant à la bande. Une fois que l'on arrive au bout du premier volant, on continue de piquer sur 15-20 cm avant d'insérer le deuxième volant de la même manière que précédemment. On passe à l'étape la moins sympa du montage du maillot, à savoir le bâti. On se munit d'une aiguille et d'un fil, puis on replie la bande en quatre comme un biais classique, de sorte que le volant se retrouve pris en sandwich. On pique à la main pour constituer une grande bretelle et maintenir les épaisseurs entre elles. La largeur va faire environ 9 ou 10 mm en fonction de la largeur de bande que vous avez choisie précédemment. On surpique à la machine à coudre à l'aide d'un point zigzag, d'une largeur de 4 et d'une longueur de 2. On retire le fil de bâti avant de couper la bretelle en deux, ce qui va nous permettre d'obtenir deux bretelles distinctes. On passe maintenant à l'assemblage du maillot. On positionne les pièces devant et dos en lycra, endroit contre endroit. On épingle les côtés et l'entrejambe, et on réalise les mêmes étapes pour la doublure. Pour l'entrejambe, on épingle d'abord le milieu, à l'aide du repère marqué précédemment, puis on épingle les extrémités et les milieux des différentes sections. Pour les côtés, on épingle les extrémités, le milieu, puis les milieux des milieux et ainsi de suite. Cela permet pour ce genre de matière fluide qui bouge beaucoup, d'avoir un épinglage le plus exact possible sans étirer de matière. On assemble les zones épinglées à la surjeteuse. Si des pointes dépassent dans la valeur de couture de 7 mm, notamment au niveau des côtés en haut, c'est tout à fait normal, ça va disparaître par la suite. A ce stade, on obtient deux maillots, un en lycra, l'autre en doublure mousse. On va venir les imbriquer l'un dans l'autre. Pour cela, on retourne celui en lycra sur l'endroit, et on laisse celui en doublure mousse sur l'envers. On enfile celui qui est en lycra à l'intérieur de celui qui est en doublure mousse, de sorte qu'il se retrouve endroit contre endroit. On épingle les emmanchures en alignant les coutures d'assemblage, les repères milieu et les extrémités. Puis on épingle le reste comme précédemment. On peut aussi mettre quelques épingles de maintien sur l'encolure. Pour garantir un bon maintien, on ajoute de la laminette sur la doublure en laissant une ou deux ouvertures dans le dos pour les bretelles en fonction du positionnement que vous désirez. Elles peuvent être parallèles ou centrées comme ici. En haut, on n'a pas besoin de mettre de la laminette puisque cela va créer une épaisseur inutile plus tard. On surjette 2 cm, on lève le pied presseur, on glisse la laminette, on baisse le pied presseur et on pique en la retenant légèrement pour exercer une très légère tension. On retourne la partie que l'on vient de surjeter sur l'endroit et on va maintenant réaliser une soupicure au point zigzag sur la doublure en couchant la valeur de couture côté doublure. Cela va stabiliser la doublure et éviter qu'elle ne ressorte côté l'icra dont le grammage est plus important. On sélectionne un point zigzag d'une largeur de 4 et d'une longueur de 2. On pique tout autour en s'arrêtant 2 cm avant là où les ouvertures et en ne reprenant que 2 cm après. Sinon, on ne pourra malheureusement pas refermer ces ouvertures. On aurait pu tout coudre en une seule étape en insérant les bretelles mais étant donné que leur longueur dépend de la stature de chaque personne, il est préférable de les ajuster plus tard. Néanmoins, si vous réalisez d'autres maillots de bain Louise plus tard, vous connaîtrez les longueurs de bretelles dont vous avez besoin et vous pourrez le faire en une seule étape. De la même manière que précédemment, on répète les mêmes opérations pour l'encolure. On réalise une deuxième sous-piqure au point zigzag en couchant la valeur de couture côté doublure. On peut désormais assembler les bretelles et pour cela on va suivre le schéma suivant, à savoir les volants tournés vers l'extérieur et on va commencer par les fixer en haut du maillot de bain. Il faut que vous visualisiez bien à quoi ça va ressembler au final pour vous y retrouver, sinon on a vite fait de les monter à l'envers. Une fois que c'est bon, que les volants sont bien tournés vers l'extérieur, on retourne le maillot sur l'envers et on va faire ressortir la bretelle par le trou qui a été laissé précédemment et ensuite on ajuste de sorte à tomber là où vous le souhaitez. Pour ma part, j'aime bien quand le volant débute tout de suite à la racine de la bretelle mais c'est très personnel. Si vous voulez laisser quelques centimètres, c'est totalement possible. Il faut juste que les deux bretelles se ressemblent pour avoir un résultat homogène. Si vous avez choisi de coudre deux bretelles parallèles, ce sera le même système. Au lieu de ressortir au centre, vous allez ressortir par deux côtés. On répète toutes ces étapes pour l'autre bretelle et avant de piquer, vous allez pouvoir essayer le maillot de bain à ce stade et éventuellement ajuster l'épinglage. C'est correct. Ce n'est pas possible de faire en nez de bain à ce stade. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Peut-être. C'est bon. Une fois que l'ajustage est validé, on pique à 1 cm du bord au point droit en faisant plusieurs allers-retours pour que ce soit bien solide. Vous pouvez comme moi bâtir en amont si l'épingle vous gêne et ensuite on surjette la valeur de couture à la surjeteuse. On coupe le surplus de bretelles et on crante délicatement les coins du haut des bretelles pour que leur forme soit jolie lorsqu'on les retourne. On referme là où les ouvertures que l'on a laissées précédemment à la surjeteuse puis on réalise une soupicure. On passe à la quatrième et dernière étape à savoir l'assemblage des cuisses. Pour cela, on retourne le maillot de bain sur l'envers puis on épingle le tour des cuisses en commençant par les coutures d'assemblage. On pose de la laminette sur la doublure comme précédemment en l'étirant très légèrement et on la fait se superposer sur 1 ou 2 cm lorsque l'on arrive à la fin du tour. Pour arrêter la couture, on lève tout simplement le pied presseur, on dirige l'ouvrage vers l'arrière, on rabaisse le pied presseur et on laisse une petite chaînette. Enfin, on coupe cette chaînette et la laminette. Pour terminer, on rabat la laminette pour fermer les cuisses et on pique à l'aide d'un point zigzag d'une largeur de 4 et d'une longueur de 2, sans oublier les points d'arrêt. Et voilà, cette vidéo est terminée. J'espère de tout cœur qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, vous pouvez la liker, la partager et si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez vous abonner à la chaîne sans oublier d'activer la cloche pour recevoir une notification quand mes vidéos sortent. Vous pouvez me retrouver sur Instagram où je poste mon actualité de Cousette, mais également sur les autres réseaux sociaux que j'utilise, à savoir Facebook, Pinterest et TikTok. Je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos et en attendant, je vous souhaite une très bonne couture. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501